Dieu est noir. Ainsi s'exprimait le Rasta Bob Marley, 300 millions de disques vendus dans le monde. Au peuple jamaïcain, il chantait « Get up, stand up, debout, lève-toi », car la chanson était son arme, son M16, dit sa femme Rita. Le mouvement Rasta préfère la lutte spirituelle à la lutte armée. Bob Marley, fils d'une mère noire et d'un père blanc, a imposé le SCA, ce qui veut dire « fureur » en jamaïcain, « fureur contenu ». Jop! Rastafari! Jop! 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 Il n'a jamais eu de vie de famille au sens propre du terme. Il a grandi à droite, à gauche, un peu avec sa mère, pas du tout avec son père. Il n'y a jamais eu une personne dont il soit laissé proche tout au long de sa vie. Bob Marley avait ses contradictions. Enfant d'une famille déjunie, il est devenu le chantre de l'unité sur la scène internationale. Prophète en son pays, il a pourtant essuyé les attaques des forces répressives contre lesquelles il a lutté toute sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans l'euphorie qui s'empare du pays lors de l'indépendance, la musique est le porte-parole des jeunes Jamaïcains de la génération de Bob Marley. C'est leur façon à eux de rompre avec le passé colonial. Ce que Bob exprimait, cette confiance en lui, ce qu'on pourrait appeler une certaine forme d'arrogance à l'encontre de l'establishment, C'était un sentiment partagé par des milliers de jeunes Jamaïcains. Son premier disque, enregistré sur un nouveau rythme, le ska, qui fait alors fureur en Jamaïque, illustre ce joyeux sentiment de révolte. Je pense que pour comprendre son style, sa façon bien à lui d'exprimer les choses, il faut connaître son passé et tout ce à quoi il a dû faire face. C'est dur de vivre ici, il faut se battre. Bob arrive à Kingston enfant, à la fin des années 50. Avec sa mère, ils font partie d'une vague de plusieurs milliers de migrants venus des campagnes Jamaïcaines. Il grandit à Trenchtown, un bidonville, et rêve de faire carrière dans la musique. À Trenchtown, il fallait se battre. À peine réveillé, on entendait les voisins se disputer. Comme disait Bob, on se lève pour sa querelle quotidienne et le soir, on adresse ses prières au diable. Je le trouvais touchant parce que, comme moi, il venait d'un quartier où il fallait se battre et la fermer pour survivre. Il y avait des jours où on allait à la décharge pour essayer de trouver à manger. Il y avait des jours où on allait à la décharge pour essayer de trouver à manger. On était en train de chercher de la nourriture. On ne pouvait pas s'arrêter de acheter de la nourriture, donc on écoutait la radio. Et tout ce que la radio joue, c'est ce qu'on entend. Donc je n'étais vraiment pas en train de faire ça. Je n'étais vraiment en train de faire ce que je disais, comme ça, ce qu'on appelle ça, la musique spirituelle. Parce qu'elle a été plus révolutionnée. Son obstination, sa détermination à se battre, tout ça se lisait sur son visage. On voyait que c'était quelqu'un de tourmenté, quelqu'un qui était en guerre. Par moments, il était détendu. Mais la plupart du temps, il ne pensait qu'à sa guitare, à sa musique, à ce qu'il voulait dire. Au début des années 60, la musique est pour les jeunes Jamaïcains le moyen le plus rapide de sortir du ghetto. Ils tentent de se faire remarquer avec des chansons qui le plus souvent dénoncent les traîtrises et les scandales politiques, dont ils sont régulièrement témoins. Il fallait être fort. Il fallait être sacrément fort pour survivre. C'était un chemin rocailleux, semé d'embûches et d'obstacles. Mais si vous soulevez des poids tous les matins, automatiquement vous devenez plus fort. Il fallait voir d'où on venait, un milieu où les gens passaient leur temps à se plaindre et à pleurnicher. Des petits groupes tels que les Wellers empruntent leurs instruments et vendent leurs chansons à des producteurs sans scrupules qui les paient mal et empochent les royalties. Bonnie Weller et Peter Tosh faisaient tous les deux parties du groupe à sa fondation. On n'était peut-être pas encore entièrement au point sur le plan musical, on l'apprenait encore. Mais Benny et moi, on avait le type de voix qui contenait parfaitement à la musique de Bob et qui la mettait en valeur. Et on y mettait tout notre cœur. Il était très beau. Il l'est toujours. Où qu'il soit. Quand je l'ai vu pour la première fois, je me suis dit, waouh, pas mal. Mais je ne m'imaginais pas avec quelqu'un à la peau aussi claire. Car j'avais toujours été attirée par les hommes grands, beaux et à la peau très foncée. Bob me demandait de lui passer du cirage dans les cheveux pour avoir l'air plus africain, pour que ses cheveux soient plus noirs. On a donc commencé par avoir une relation amicale. On s'appréciait. Et puis, de fil en aiguille, Bob ayant la personnalité qu'il avait, je n'ai pas pu faire autrement que de tomber amoureuse. Toujours le premier arrivé au studio et le dernier à partir, Bob répète avec ses musiciens jusqu'au petit matin. Les répétitions ont lieu au Studio One, tenu par le légendaire Cox & Dodd. On répétait beaucoup à cette époque. On était tous très motivés et très sûrs de nous. Un jour où tout le monde était là, j'ai demandé à Bob d'être le chef du groupe. Car quand il n'était pas content de la musique, ça se voyait à sa tête. Et tout le monde essayait de rentrer dans l'an. Bob était quelqu'un de très strict. Quand on avait une répétition, il fallait être à l'heure. On n'était pas là pour rigoler ni pour s'amuser. C'était quelque chose de sérieux. Et si on voulait pouvoir en vivre un jour, il fallait travailler. Mais le genre de musique des Wellers ne passe pas sur les ondes. L'influence coloniale se fait encore sentir et les radios ne diffusent que des tubes américains ou britanniques. Les musiciens jamaïcains installent des sound-systems géants sur des camions qui font le tour de l'île. Simodown est enregistré le matin, gravé l'après-midi et passe le soir même sur le sound-system de Cox & Dodd. Dès sa sortie, le premier disque des Wellers fait un malheur. Simodown est enregistré le matin, gravé l'après-midi et passe le soir même sur le sound-system de Cox & Dodd. Dès sa sortie, le premier disque des Wellers fait un malheur. Tout a commencé à partir de ce moment-là. C'est difficile à imaginer, mais c'est comme ça que ça s'est passé. On a enregistré le matin et le soir même, alors qu'on ne s'y attendait même pas, le morceau passait dans les rues de Kingston. C'était complètement fou, complètement dingue. Les rude boys et les rude girls, c'est comme ça qu'on appelait les jeunes des ghettos, les mauvais garçons, la racaille quoi. Tout ça parce qu'on venait de Trenchtown, d'Anatown ou de Denhamtown. À les écouter, on aurait cru qu'on ne vivait que parce qu'on volait, que la survie des habitants du ghetto ne pouvait pas être légitime. Devant les bagarres qui éclatent lors des soirées organisées dans le ghetto, les Wellers demandent aux rude boys de calmer le jeu. Pourtant, ils n'hésiteront pas à revendiquer eux-mêmes leur statut de rebelles et à devenir les rude boys de la musique jamaïcaine. Si on trouve dans Poutiton des allusions sexuelles et l'esprit rebelle des jeunes du ghetto, Bob remercie aussi le Seigneur de l'avoir fait tel qu'il est. Il y a tout dans cette chanson, le côté religieux, romantique, sexuel et révolutionnaire, sans que rien ne soit exagéré. C'est sans doute ça qui fait la magie de la musique de Bob Marley. Au milieu des années 60, Bob Marley enregistre une série de morceaux pour Cox and Dodd, dont plusieurs chansons d'amour qu'il a écrites pour sa petite amie Rita. A cette époque, Bob Marley est encore sous l'influence de son charismatique producteur. Quand il a rencontré Rita et qu'elle est tombée enceinte, j'ai pris en charge les frais du mariage parce que je pensais que c'était la meilleure chose à faire et qu'à l'époque, j'assumais un peu le rôle de père pour Bob. Tu as intérêt à l'épouser. C'est ce que Cox and Dodd lui a dit, si j'ai bonne mémoire. Et il n'a demandé l'avis de personne d'autre. Il n'a même pas dit à Peter ou à Bunny qu'il allait se marier. Il a suivi son conseil et il s'est marié. Je crois même que Cox and Dodd était au courant avant moi. Et je crois que Cox and Dodd, vous l'avez dit avant que je l'ai dit. Il était plein d'ambition. Ils y croyaient assez pour dire, on va réussir. On sera aussi célèbre que The Impressions. C'est ce qu'ils écoutaient à l'époque. Au studio, je l'ai trouvé en train d'écouter Curtis Mayfield, James Brown. Et Cox and Dodd nous ramenait des tas de disques des Etats-Unis. On était là, on écoute de la musique américaine. Juste après son mariage en 1966, Bob part pour les Etats-Unis, à Wilmington, dans le Delaware. Pour pouvoir monter sa propre maison de disques chez lui à Kingston, il nettoie les sols dans un hôtel, puis travaille de nuit dans les usines Chrysler. A cette époque, Bob Marley assiste consterné aux émeutes qui secouent les Etats-Unis, aux brutalités dont sont victimes ceux qui se battent pour leurs droits civiques. Des violences qu'il voit de ses propres yeux, autour de lui et au journal télévisé. Cette expérience aura une profonde influence sur les chansons qu'il écrira plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Reggae music is a beautiful music, you know, reggae music is news. It's news about you want yourself, you want history, things that you wouldn't really, I'm not teaching at school. Choqué par le racisme qui sévit aux Etats-Unis, Bob Marley, dès son retour à la Jamaïque, se tourne vers le mouvement Rastafari. Nous sommes en 1966, Bob Marley a 21 ans. La philosophie Rasta, née en Jamaïque, est un mouvement de prise de conscience du peuple noir dont l'objectif est de remplacer la lutte armée par une lutte spirituelle. Bob Marley est séduit par cette philosophie dont les adeptes méprisent les forces politiques qui condamnent le peuple à la pauvreté et lui imposent sa brutalité. Les idées Rasta ne vont pas tarder à révolutionner la musique et les opinions politiques de Bob Marley. Depuis l'époque coloniale, la majorité bien-pensante a fait des Rastas les exclus de la société. Selon leur philosophie, basée sur une relecture de la Bible, le peuple noir qui vit en Occident est exilé de la terre de ses ancêtres, l'Afrique, dont il est Célacier, l'ancien empereur d'Ethiopie et le Messie. Bob devient un fervent défenseur des idées Rasta. Nous avons été un Rasta depuis longtemps. Mais il n'y a pas de temps qu'il a été un Rasta. Il ne faut pas de temps qu'il a été un Rasta. Parce que ce qu'il a, c'est ce qu'il a fait. De l'avenir à l'avenir, il ne peut jamais changer. Donc nous sommes juste Rasta de la création. Séviterie Historique 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 Could not be wiped away, so he's the least How say to the people, man ? Be still and know that his imperial majesty, Emperor Ailes Selassie Eye of Ethiopia, he's the rightful ruler. Now the Bible says so, Babylon newspaper says so, and Iainide children says so. L'un des premiers slogans Rasta disait «Votre mère vous abandonne, votre père vous abandonne, les Rasta vous accueillent. » Et Bob l'a sûrement entendu quand il était jeune. Aïe Selassie a pris la dimension d'une image paternelle pour Bob. Ce qui s'explique sans doute par sa propre histoire. Par le fait qu'il ait été abandonné par son père. Le capitaine Norval Marley, un Jamaïcain blanc, supervisait le travail agricole des terres coloniales appartenant à la couronne britannique. Il séduisit une jeune femme de la région, la mère de Bob, l'épousa et l'abandonna alors qu'elle était enceinte. Le fait d'avoir un père blanc et une mère noire était très mal vu à l'époque. Et les deux communautés vous le reprochaient. Un blanc ne devait pas mettre une femme noire enceinte et une noire ne devait pas être enceinte d'un homme blanc. Je n'irai pas jusqu'à dire que l'enfant qui naissait d'une telle union a été rejeté, mais il pouvait le craindre. Ce que je ne comprenais pas à l'époque, je l'ai compris plus tard. J'ai compris que je n'y pouvais rien, que ça faisait partie de la vie, comme l'animosité qui existe entre les noirs et les blancs. Je pense que ce qui a vraiment contribué à Bob, Je pense que la personnalité de Bob Marley s'explique aussi par le fait qu'il ait grandi à la campagne, qu'il ait cultivé la terre. Il savait de manière presque innée qu'il faut planter pour pouvoir récolter. Alors que si vous grandissez en ville, la seule chose qui vous empêche de posséder ce que vous désirez, c'est l'argent. Tout est disponible immédiatement. Pour percer dans l'industrie du disque à la fin des années 60, Bob Marley sait qu'il va devoir retourner dans les studios de Kingston pour enregistrer des chansons sur la dure réalité de la rue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sinon, on te tombe dessus à la fin de la journée. Et on t'empêchera de retourner travailler tant que tu n'auras pas accepté de passer les Wellers. Je ne sais pas si on serait passé à l'acte, mais en tout cas, ça nous a permis de passer à la radio. Malgré leur façon de procéder un peu brutale, ou peut-être grâce à elle, les Wellers commencent à passer sur les ondes. Bob, qui a alors 25 ans, est à la recherche d'un nouveau son, d'une nouvelle direction musicale. Ils trouvent les deux en la personne de Lee Scratch Perry, un producteur non conformiste, qui ne va pas tarder à transformer sa musique. Lee Scratch Perry, c'était une espèce de professeur maboule, qui a su mettre en valeur d'autres facettes de Bob, comme sa joie de vivre et son humour. Il avait un don incroyable, un son bien à lui, agréable et entraînant, qu'il prenait tout de suite. Et Bob s'en servait comme d'un complément à sa propre musique. Lee Perry était capable de faire ressortir un aspect de son caractère qu'il aurait sans doute eu un peu peur de montrer de lui-même. Scratch a toujours été autant musicien que producteur. Ça vient de là, et la base vient de la tête. Les musiciens qui accompagnent Bob lors des répétitions deviennent les Wellers. Quand on a commencé à travailler ensemble dans les Wellers, ce qu'on jouait déménageait vraiment. Car entre ce que Bob disait, ce que Scratch disait, et ce que les Hippie Boys disaient, avant même les Upsetters, tout était là pour donner naissance à cet esprit rebelle qui animait notre musique. J'adorais les paroles que Bob Marley écrivait. C'était vraiment de bons textes, qui dégageaient de bonnes vibrations, et on prenait plaisir à travailler la mélodie ensemble. Il a écrit les plus belles mélodies que j'ai entendues. Mais la collaboration fructueuse entre les Wellers et Scratch tourne au vinaigre, le jour où celui-ci pensant être propriétaire des enregistrements, les vend aux Britanniques sans leur consentement. Il nous a trahis. On aurait pu tuer Scratch. Mais on a préféré s'en aller. Laissez tous nos enregistrements entre les mains de ces pirates qui ne se sont pas gênés pour les vendre dans le monde entier. Même si les pochettes sont différentes, si ce n'est pas la même photo de Bob Marley dessus, ce sont les mêmes enregistrements à l'intérieur. Tout ça à cause de Scratch. Ces bandes ont pourtant le mérite d'arriver jusqu'aux oreilles du fondateur d'Island Records. Chris Blackwell propose immédiatement un contrat à Wellers, alors en mal de producteur, et contribue à faire connaître la musique de Bob Marley dans le monde entier. La première fois que je l'ai entendu, c'était en 1962. Et au cours des dix années qui ont suivi, Island Records a sorti plusieurs de ses disques. Mais je ne l'ai pas rencontré avant 1973. Notre stratégie à l'époque, c'était de les présenter comme un groupe de rock noir. Et même si j'ai signé avec Bob Marley and the Wellers, je leur ai demandé de devenir les Wellers. « Make it away, let's make it away. » « She was sick and with sire, as a push it came, and I don't know to heaven in a season's game, we know and we know and we understand, I might be gone, I might be done, I might be done, you fool some people sometimes, you can't fool all the people all the time, so now we see the light, you don't know you'll never stand up for your life, so you'll never get up, get up, get up, stand up, stand up for your life, get up, get up, stand up, don't give up, don't give it, don't give it, don't give it, get up, get up, get up, get up, stand up, stand up for your life, get up, get up, get up, get up, get up, get up, don't give it, don't give up, 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 don't give up the fight, life's gonna be your right. Après le succès encore modeste que rencontre la sortie de leur premier album chez Highland, Chris Blackwell envoie l'une de ses jeunes professeurs protégés en Jamaïque pour s'occuper des Waller's. J'avais le sentiment que ce qui se passait là-bas sur le plan politique devait être mis en chanson comme Bob Dylan l'avait fait. Je me disais, maintenant on a une voix, on a un groupe, ils ont une voix qui appartient à un jeune que tout le monde adore. Quelqu'un qui, une fois connu, allait leur permettre de se faire entendre. Et dès qu'il a commencé à percer, il a tiré tout le monde avec lui. Esther a été envoyée en Jamaïque pour manager le groupe. Mais elle ne tarde pas à tomber sous le charme de Bob. J'avais 29 ans quand j'ai rencontré Bob. Je l'aimais énormément. Je l'aimais vraiment. Je croyais en lui comme je croyais dans tous les autres. C'était des gens qui étaient complètement en dehors du système et qui pourtant savaient exactement ce qui se passait dans le monde. Ils écoutaient la radio, la BBC, les informations, ils lisaient les journaux, ils lisaient la Bible. Et ils analysaient tout ça à la lumière de leur philosophie et de l'époque à laquelle nous vivions. Ce n'était pas quelqu'un qui souriait beaucoup. Il disait, si un jour tu touches le fond et que tu vois comme moi combien la vie peut être dure, tu comprendras pourquoi je ne souris pas. Mais quand il souriait, il avait vraiment un très beau sourire. Et puis, j'ai découvert qu'il avait des enfants. Je ne le savais pas. J'avais une relation avec lui et j'ai découvert qu'il était marié et qu'il avait des tas de mômes. J'étais complètement abasourdi. Je lui ai dit, comment un garçon aussi jeune que toi peut-il avoir autant d'enfants ? J'étais loin de me douter qu'il en avait bien davantage encore. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. J'ai découvert qu'il n'avait pas d'enfants. Tu sais-tu ? J'ai une alcune ? Je ne sais pas qu'il y a une seule alcune. Est-ce que tu as intitulé à une personne? Oui, je suis intitulé à une suisse. Je ne sais pas combien qui sont, mais je ne sais pas combien. C'était quelqu'un qui venait de la campagne, quelqu'un de très simple, ce n'était pas quelqu'un de très raffiné, même s'il est devenu un peu plus par la suite quand il est devenu célèbre. Mais à l'époque où je l'ai rencontré, il n'était pas du tout, je le voyais comme un être complètement innocent. C'est pour ça que j'ai été tellement surprise quand j'ai appris qu'il avait des enfants. Pour moi, c'était un petit garçon, ce n'était pas quelqu'un de très raffiné, de très instruit. Notre langue en Jamaïque est pleine de proverbes et de métaphores. Je me souviens d'un jour où on était en train d'écrire à Hichotte de Sherif, et il m'a dit « J'ai envie d'écrire quelque chose pour les Jamaïcains, une chanson qui parlera aux Jamaïcains ». L'idée de tuer un type qui n'arrête pas de vous harceler m'a immédiatement fait penser à un proverbe jamaïcain qui dit « T'en vas le seau au puits qu'à la fin le font quatre ». Tout le monde le dit sans arrêt. Ça veut dire « À force de me chercher, tu vas finir par me trouver ». Une fois, tu vas y te trouveras. C'est parti pour se faire. Chaque jour, le basket s'est passé au well. Un jour, le batter s'est déclenche. Un jour, le batter s'est déclenche. Un jour, le batter s'est déclenche. Après le départ de Peter Tosh et de Bonnie Weller en 1973, Rita Marley forme le cœur des Ice Free, qui accompagne Bob sur scène quand il décoche ses flèches empoisonnées contre les hommes politiques qui imposent leur pouvoir par la violence. Il ne pouvait pas se contenter de chanter, rien qu'à le regarder sur scène, on voit que c'est une guerre qu'il mène, une guerre qui n'a rien de facile puisqu'il dénonce la bassesse spirituelle, autant dans les milieux modestes que chez les puissants de ce monde, partout où elle sévit malgré des apparences souvent trompeuses. Bob avait le sentiment de devoir se battre contre ça, et c'est vrai que pour certains, Bob était un homme extrêmement dangereux, c'était l'ennemi public numéro un. Au milieu des années 70, les rues de Kingston reflètent toute la colère et le mécontentement du peuple jamaïcain. Les politiciens n'ont pas tenu parole. Les jamaïcains attendent toujours les fruits de l'indépendance, et c'est la frustration de tout un peuple que Bob Marley exprime dans ses chansons. La politique n'était pas essentielle dans sa vie. Ce qui était essentiel pour lui, c'était d'expliquer ce qui se passait sur le plan politique politique, à tous ceux qui ne comprenaient pas, aux habitants du ghetto, qu'ils soient de Trenchtown, de Rum Lane ou de Matches Lane. Ces gens avaient confiance en lui, et ils pouvaient leur expliquer mieux qu'aucun homme politique n'aurait pu le faire ce qui se passait sur le plan politique, économique ou culturel. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas lire en jamaïque. Et c'est pour ça qu'il est important que quelqu'un se charge de leur expliquer ce qui se passe au gouvernement, dans le pays, et c'est lui qui avait été choisi pour assumer ce rôle. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui se passent sur le plan politique. Et c'est juste pour ça qu'ils se sont en train de faire. Et c'est juste parce qu'ils se sont en train de faire. Et ils ne peuvent pas avoir des jobs. Et les gens qui contrôlent les jobs sont des politiciens. Donc, vous savez, la politique est juste stricte. La scène politique jamaïcaine est occupée par deux partis qui se livrent une véritable guerre et financent des milices armées pour défendre leur territoire. Michael Manley, dont les idées socialistes ne sont aux yeux de ses voisins américains qu'un préambule au communisme à la Castro, est à la tête du gouvernement. Manley et son état-major sont alors tout à fait conscients que le reggae peut les aider à rallier les jamaïcains à leur cause. Les hommes politiques se sont servis du reggae en écoutant des gens comme Bob Marley qui exprimait ce que ressentait et souhaitait le peuple jamaïcain. Leur mécontentement s'exprimait par la musique. Leurs chansons disaient ce avec quoi ils étaient d'accord et ce avec quoi ils ne l'étaient pas. Pour savoir ce que le peuple pensait, il suffisait d'écouter les paroles de leurs chansons. C'était une façon comme une autre de jauger l'opinion publique. Le conservateur et pro-américain Edward Tiaga est à la tête du parti travailliste jamaïcain dans l'opposition. Il ne fait aucun doute que musique et politique sont étroitement liés. Tous les meetings politiques commencent et se terminent par de la musique. Elle est là d'un bout à l'autre. Et la musique reflète les événements qui secouent la vie politique. Il est impossible de séparer la musique de la politique dans le sens où elles sont tellement liées l'une à l'autre qu'elles participent ensemble au message que l'on veut faire passer. Les deux parties se servent du reggae pour vendre leur politique. Et chacun tente de rallier Bob Marley à sa cause. Car contrairement à eux, il a la confiance du peuple. Mais Bob refuse de servir les intérêts d'une politique politicienne. Oui, c'est nécessaire de comprendre les lyrics. C'est la musique qui dit, «Death de black et white oppressors, de tous les oppressors. Il y a des humains, il y a des purposes, il y a des purposes. » Au milieu des années 70, Kingston est divisé en territoires politiques contrôlés par des chefs militaires. Les Jamaïcains sont nombreux à penser que la CIA soutient Edward Tiaga pour faire tomber un gouvernement trop communiste à leurs yeux. Nous savions très bien que les violences qui ont éclaté à cette époque, et j'étais alors très bien placé pour m'en rendre compte, n'était pas uniquement le fait du contexte local. Nous sommes remontés jusqu'à la CIA de plusieurs manières. Je me souviens très bien d'ailleurs, c'était sans doute en 75, que Kissinger en personne s'est plaint que nous nous servions de notre plateforme politique pour mener une campagne anti-américaine et anti-CIA. Il nous a accusés, Michael Manley et moi-même, d'avoir tenu des propos dénonçant l'ingérence américaine et les manœuvres de la CIA. Il m'a même dit, «Croyez-moi, Dudley, la CIA n'a aucune activité en Jamaïque. » Je pense que la CIA se servait du Parti travailliste jamaïcain pour mener sa campagne contre le gouvernement de Michael Manley. Les violences venaient principalement du Parti travailliste jamaïcain, soutenu par la CIA qui lui fournissait les armes et l'argent servant à payer les conseillers techniques en matière de propagande, car il y avait à l'époque une campagne de propagande soutenue contre le gouvernement Manley. Introduire des armes en Jamaïque ne posait aucun problème. Elles passaient par les mêmes circuits que ceux qui servaient au trafic de la marijuana vers les États-Unis. Les politiciens utilisent l'aide étrangère, mais Bob Marley, lui, se sert de ses chansons pour les condamner. Pour la CIA, le radicalisme du message politique du reggae constituait un danger, car il contribuait à éveiller la conscience politique des Jamaïcains les plus pauvres, c'est-à-dire de l'essentiel de la population. Et c'est dans ce climat qu'est née, je dirais presque naturellement, l'idée d'attenter à la vie de Bob Marley. Bob aggrave son cas en acceptant une proposition du gouvernement. Participez à un grand concert gratuit que les organisateurs ont baptisé Smile Jamaica. Bob rêve d'unir son peuple grâce à la musique, mais les politiciens veulent simplement l'utiliser et obtenir son soutien lors des prochaines élections. Les Wellers n'avaient pas eu le choix. Les Wellers étaient la voix du peuple. Ils étaient les yeux et les oreilles du peuple. Pour pouvoir rester en place, les politiques se sont servis de Bob pour toucher les jeunes, pour toucher le peuple. C'est tout ce qui les intéressait. Bob était musicien, il voulait jouer pour le peuple. Les politiciens, eux, ne voyaient que leurs intérêts. Jamais ils ne se sont demandé si ça pouvait être dangereux pour Bob. Deux jours avant le concert Smile Jamaica, dont personne maintenant n'ignore les enjeux politiques, des hommes armés attaquent le domicile de Bob. C'était vraiment sinistre. J'étais dans la voiture et j'ai entendu des détonations que j'ai prises pour des pétards. Et puis j'ai vu des hommes s'approcher de la maison en rampant et se lever pour entrer dans la pièce où était Bob. C'est là que j'ai compris que c'était des hommes de main et qu'ils étaient armés. J'ai entendu une détonation. J'ai vu des flammes et des étincelles. Et puis j'ai entendu des coups de feu qui venaient de l'arrière de la maison, des côtés, d'un peu partout. Ça tirait dans tous les sens. Et puis ils ont disparu. J'ai dit, vite, il faut trouver Bob. On l'a vu sortir de la maison. Il était blessé à l'épaule. Et puis tout s'est passé très vite. Les sirènes de police hurlaient. On lui a dit, vite, il faut aller à l'hôpital, tu es blessé. C'était des hommes de main à la solde d'un parti politique, de gauche ou de droite, ça, on ne l'a jamais su. Toujours est-il qu'ils ont essayé de le tuer. Et ça n'a rien d'étonnant. Nous étions au centre de toutes les convoitises. C'est une invasion de toutes les directions. C'est parti. 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 Pour montrer son soutien à Bob Marley, le premier ministre Michael Manley assiste au concert. C'est lui qui, en 1976, remportera les élections. C'est parti. Après le concert Smile Jamaica, Bob décide de s'exiler en Angleterre pour échapper à d'éventuels attentats et réfléchir à sa position sur le conflit politique qui déchire son pays. Pour préparer son nouvel album Exodus, Bob s'installe à Londres, non pas avec sa femme, mais avec une Vénus jamaïcaine. Ce qui lui a fait le plus mal, c'était que les commanditaires de l'attentat aient pu convaincre des Jamaïcains, ses propres frères, de venir chez lui à Oak Road avec des revolvers, des armes qui, en général, ne pardonnent pas, pour essayer de le tuer. Cette épreuve a été pour lui un enseignement, une leçon sur la nature humaine, sur la force du mal, dans le sens où il vous prend toujours par surprise et qu'on ne sait jamais si on ne sera pas plus fort que la fois précédente. C'était une forme d'exil, un exil qu'il s'était lui-même imposé. Il a quitté la Jamaïque pendant près de deux ans, de 76 à 78. Et il a commencé à avoir une vision plus universelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je n'avais jamais rencontré quelqu'un comme Bob. Il ne cherchait pas à vous flatter. Ce n'était pas sa façon de séduire les femmes. Il était plutôt du genre à vous offrir une mangue en cadeau, à vous proposer timidement une balade le soir avec lui. Ce n'était pas le genre d'homme à vous appeler pour vous donner rendez-vous le lendemain à 20h, pour aller dîner et danser après, parce que ça ne correspondait pas à sa façon de vivre. La musique, c'était ce qui passait avant tout dans sa vie. Un jour, vous étiez la plus belle et la plus désirable. Et le lendemain, vous étiez quantité négligeable s'il avait une nouvelle chanson à enregistrer. La musique a toujours été sa priorité. Toujours. Elle a toujours été sa priorité. Je veux vous donner du bon amour. Bon, bon amour. Je veux vous donner du bon amour. Bon, bon amour. Bon, bon amour. Malgré la nouvelle idylle de Bob, Rita, sa femme, reste au sein des Ice Free. Je me souviens qu'à Londres, alors qu'il préparait son nouvel album Exodus, il écrivait une chanson qui, de toute évidence, était pour Cindy. Il venait juste de la rencontrer et je lui ai dit, « Quoi ? Tu écris une chanson pour Cindy et tu veux que je la chante ? » Je ne la chanterai pas. Et je me suis entêtée. Je ne sais pas pourquoi, sans doute pour lui montrer que je pouvais avoir mes opinions. Tout le monde me disait, « Il va être foudrage si tu refuses. » Et je répondais, « Tant pis, je ne chanterai pas. » Oui, il a écrit « Turn your lights down » pour moi. On a même dit que toutes les chansons d'amour de cet album avaient été écrites au moment où nous vivions le plus fort de notre relation. On l'a d'ailleurs beaucoup critiqué pour ça. Je me souviens qu'un jour, il m'a dit, « Tu as vu ? » Ils disent que je me suis ramollie parce que j'écris des chansons d'amour. Il va falloir que je sois plus militant à l'avenir. C'est en 1976 que Bob est vraiment devenu une star en Europe, et en particulier en Angleterre. Je venais de ma petite île, personne ne me connaissait, puis soudain, je me retrouve projetée à la une de tous les journaux qu'on pouvait trouver à Londres. En plus, j'étais la petite amie de Bob, un personnage très controversé. Les journalistes avaient tendance à mettre en valeur tous les aspects de son caractère et de sa personnalité qui leur semblaient négatifs. Sa façon de vivre, sa femme, ses aventures sentimentales. Ils ont donné une image assez sordide. Je n'avais plus l'impression d'être sa femme, juste de faire partie de ses cœurs. Je lui disais, fais attention, méfie-toi de toutes ces filles. J'étais devenue son gardien, une espèce de mère poule. Des fois, il m'appelait pour que je le débarrasse des filles qui étaient chez lui. Je ne disais rien parce que j'avais le sentiment que c'était à moi de faire ça. Je me sentais responsable et notre relation a évolué dans ce sens. Je me sentais... J'ai un commitment à cette chose. Qu'est-ce qu'il peut apporter de cette âge à moi ? Les gens ne savent pas, ils ne savent pas ! Le meilleur moyen de s'exprimer pour lui, c'était sa musique. Et c'est surtout dans ses paroles qu'on sent toute sa force. Il lisait avec ses chansons tout ce qu'il avait à exprimer. Qu'est-ce qu'il pouvait dire de plus ? Qu'est-ce qu'il pouvait faire de plus ? Trouver une autre façon de le dire ? Ça n'avait pas grand intérêt. Il disait, si vous n'écoutez pas ma musique, vous ne le comprendrez jamais. ... 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 d'erreurs, de tensions, d'incertitudes, de doutes et de peurs, et c'était le but. Grâce à la détermination de Bob, le concert pour la paix One Love a lieu. Son objectif est de mettre en présence devant le peuple les hommes politiques qui se disputent le pouvoir. Pour Bob, c'est une façon de réaffirmer sa place dans la vie de l'absence. Les politiques de leur côté ont toujours l'espoir de rallier Bob Marley à leur cause. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Quand le conservateur Edward Tiaga, chef du parti travailliste jamaïcain, monte sur scène, tout le monde se demande si Michael Manley, le premier ministre socialiste, va accepter de le rejoindre pour lui serrer la main. Pourtant, sous le regard incrédule de milliers de spectateurs, Manley vient sceller la réconciliation. C'est un moment unique dans l'histoire du pays. Malgré l'espoir qu'il fait naître, ce geste n'aura aucune conséquence. Car pour les politiques, l'opération est purement médiatique. Bob n'était pas par nature ou disposition d'esprit quelqu'un qui aurait pu s'investir dans un parti politique. Il avait une démarche politique dans le sens où, parmi les troubadours du ghetto, c'était un de ceux qui exprimaient le mieux les souffrances et les tensions du ghetto. Ce que je trouve intéressant, c'est que plus il a pris d'envergure, plus il s'est enrichi. Et moins il est devenu incisif, plus il a fait de concessions pour séduire un public plus large, plus commercial. Star internationale, au sommet de sa carrière, Bob Marley veut montrer aux Jamaïcains qu'il ne les a pas laissés tomber. Il continue de chanter sa dévotion au culte Rasta. L'un des principes fondamentaux de la philosophie Rasta est de croire aux vertus curatives et apaisantes de la marijuana, dont Bob est un fervent adepte. Herb, Herb est une plante. I mean, Herb's a good for everything. Why, why these people want to do so much good for everyone, who call themselves governments and this and that, why them say you must not use the herb? You see, we just see them just say, no, you mustn't use it, you mustn't use it because you make you rebel. Against what? Against men who won't crave because they crave for the things like, well then, them have some material things and them want to captivate your mind and tell you, say, well you have to work and put you on pension and then keep it all. So Herb, make you look for yourself and instead of you want to work for the man, you want, you want, you want, you want for, you want for be one of the man too. Not in the sense of how he is, but in the sense of why should you have to bow to these things. That means you own man, that's the first time you own yourself. You do what you want to do. anything people want to say about you, you don't care. It takes a revolution to make a solution On the plan professionnel, Bob est désormais entièrement indépendant. Grâce à son immense fortune, il se fait construire son propre studio d'enregistrement. Il peut enfin tourner le dos à l'industrie du disque local qu'il a exploité au début de sa carrière. Bob a créé Tuff Gong pour pouvoir être entièrement maître de son travail, produire les chansons qu'il voulait, au rythme qu'il lui contenait. S'il lui venait une idée en pleine nuit, il pouvait descendre dans son studio et l'enregistrer, et puis aussi pour pouvoir récolter les fruits de son travail et ne plus avoir à accepter le salaire misérable qu'un producteur voulait bien lui donner. Dès son retour en Jamaïque, quelques minutes à peine après son arrivée, sa maison au 56 Hope Road était noire de monde. On n'arrivait même pas à traverser le jardin tellement il y avait de monde. Et il y en avait jusque devant la maison, dans la rue. Bob passait des heures entières, surtout le soir, à discuter avec des gens qui étaient dans le besoin, avec des femmes qui avaient perdu leur mari dans les actes de violence politique qui ensanglantaient le pays à cette époque. Et Bob devenait en quelque sorte le père de leurs enfants. Il les aidait financièrement. Tous les jours, ils distribuaient des repas gratuits. Tous les jours, on donnait quelque chose à ceux qui n'avaient rien à manger. Chris Blackwell a dit un jour que Bob s'occupait peut-être de 4000 personnes. C'est une estimation modeste. Je pense qu'il s'occupait de bien plus de gens que ça. C'était aussi quelqu'un qui avait une grande discipline. Pas seulement pour son art, pour l'écriture et la musique, mais de manière plus générale. Il ne supportait pas l'indiscipline autour de lui. Il était très, très intelligent. Même si ce n'était pas l'image qu'il aimait donner de lui-même, c'était quelqu'un d'extrêmement intelligent. C'est un peu d'extrêmement intelligent. Il y avait plusieurs Bob Marley. Le Bob Marley amoureux, le Bob Marley père de famille, le Bob Marley footballeur. Il adorait le foot et partout où il allait, il se débrouillait pour former une équipe. Et s'il y avait une équipe, ça se terminait presque toujours par un match. C'est en juin d'ailleurs qu'il s'est blessé un orteil et qu'il n'a pas pris le temps de soigner. Et c'est là que les médecins ont diagnostiqué son mélanome, un cancer de la peau. Ils lui ont retiré l'ongle et le lit de l'ongle. Ils lui ont fait une greffe avec un morceau de peau qu'ils avaient pris au niveau de la jambe. Et ça a très bien guéri. Et si je lui demandais s'il était bien allé à son examen médical, il me répondait, « Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux que j'ai le cancer ? » Ça m'était vraiment connu. Bob a beau refuser le cancer, la maladie continue d'évoluer. Elle gangrènera son corps tout entier, minant ses forces au fil des mois. Bob n'a que 34 ans, mais ses jours sont désormais comptés. En général, c'était quelqu'un de sérieux et de réfléchi, qui avait peur, s'il plaisantait trop, de ne pas être pris au sérieux. Et il tenait à être pris au sérieux, surtout à cause de sa position de leader qu'il devait assumer. Il voulait que les gens sachent qu'il faisait les choses sérieusement. L'un des désirs les plus chers de Bob depuis ses débuts a été que sa musique quitte la Jamaïque, « Babylone » comme il l'appelle, pour aller jusqu'en Afrique. Bob a toujours cru que la force de ses textes pouvait changer le régime politique et apporter le message Rastafari jusqu'à sa terre d'origine. Et puis surtout, Bob méprise l'apartheid qui existe alors en Afrique du Sud. Les autorités sud-africaines, terrifiées à l'idée que ces paroles puissent inciter le peuple à la révolte, censurent les morceaux de Bob qu'elles justent incendiaires. Sur la pochette, ils barraient les titres avec un marqueur pour qu'on ne puisse plus les lire. Sur le disque, ils grattaient le titre jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Et puis avec quelque chose de pointu, un couteau ou une lame de rasoir, ils rayaient toute la surface du disque de manière à ce que l'aiguille glisse d'un titre à l'autre et qu'on ne puisse jamais comprendre les paroles. L'Afrique, c'était tout pour Bob. Il voulait se prouver à lui-même combien la part africaine qui était en lui était importante. C'était sa façon de dire « Même si à vos yeux, je suis à moitié blanc ou à moitié noir, moi, je sais que je suis africain. Mon héritage vient d'Afrique. » Véritable défenseur des opprimés aux yeux des Africains, Bob est le seul artiste étranger invité aux célébrations de l'indépendance du Zimbabwe en 1980. Un concert auquel assistent le prince Charles et Robert Mugabe en personne. Il appelait à l'unité africaine. C'était son vœu le plus cher. Et en tant que rasta, noir et africain, c'était ce qui motivait ses décisions. La musique est une arme culturelle et Bob s'en est servi de façon judicieuse. C'était un redresseur de torts. Il a d'ailleurs déclaré qu'il était décidé à mener cette guerre avec sa musique. C'était un redresseur de l'indépendance de l'indépendance de l'indépendance de l'indépendance de l'indépendance. C'était un redresseur de l'indépendance 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 de l'ind Il continue d'ignorer les causes de son état de santé toujours plus fragile. Je sais qu'on raconte que certains voulaient sa mort, que la CIA aurait bien aimé faire taire. Mais c'est à cette époque qu'il a découvert qu'il avait un mélanome, un cancer de la peau. C'est un cancer extrêmement meurtrier, peut-être l'un des plus meurtriers qui soit. Mais la particularité du mélanome, c'est qu'il touche rarement les noirs. C'est un cancer de la peau qui affecte surtout les Européens. Il peut être héréditaire. Et il est fort possible que Bob ait hérité par son père d'un terrain favorable à ce type de cancer. Il s'est mis à travailler de plus en plus. Il était constamment en tournée vers la fin de sa vie. Il passait de plus en plus de temps au studio car il était extrêmement sollicité. Et sa vie est devenue terriblement stressante. Personne n'aurait pu supporter un bel stress. Il n'avait plus un moment à lui pour souffler. C'est jamais bon l'excès. Et avec le succès, la gloire, la popularité, tout le monde lui en demandait toujours plus. Il était débordé, sous pression. Du coup, il était extrêmement tendu. Il n'avait pratiquement pas une minute à lui pour se détendre. Plus une minute à consacrer à ses enfants. Il a perdu quelque chose. Bob est sous les feux de la rampe. Les médias du monde entier veulent interviewer celui qu'ils ont surnommé la bête du reggae. Mais Bob a du mal à cacher le mépris que lui inspire la presse à sensation. Non, non, non. Do they like you? Do you think any of the Rustas have been involved in the killings in Jamaica over the years? Or is that somebody else? To most people who are very conservative in dress, you look quite strange. Even if the gungus-smoking Marley, ripped out of his head most of the day, seems hard to take seriously, even though the temptation is to laugh at a stoned Jamaican musician who worships a dead Ethiopian dictator, Bob Marley's view of the plight of the black man is hard to knock. Tout le monde voulait un morceau de Bob, et chacun prenait le morceau qui l'intéressait. Du coup, il ne lui restait plus rien au moment où il en avait le plus besoin. Il lui arrivait de ne même pas me répondre le matin quand je lui demandais « Bonjour Bob, ça va ? » Il avait trop de soucis. A l'automne 1980, Bob a commencé une tournée dont l'objectif était de toucher le public noir américain. Parmi les gens qui travaillaient à la promotion de la tournée, il y en avait qui faisaient tout pour que Bob n'aille pas à l'hôpital, pour qu'il poursuive la tournée. Pourquoi ? Parce qu'il y aurait eu un énorme manque à gagner s'il l'avait interrompu. En fait, c'était des raisons vénales et mercantiles qui se cachaient derrière tout ça. Le 21 septembre 1980, après deux concerts au Madison Square Garden, Bob est parti faire un jogging dans le Central Park. Là, il s'est effondré avec l'écume aux lèvres. On l'a ramené à l'hôtel, et puis on l'a transporté chez un médecin qui a découvert que le mélanome diagnostiquait trois ans auparavant, s'était étendu au poumon et au cerveau, et qu'il n'avait plus que quelques semaines à vivre. Bob survit quelques mois encore, mais sa santé se détériore rapidement. La chimiothérapie arrive trop tard. Il perd ses dreadlocks et le combat qu'il mène contre le mélanome. Il se regardait, il regardait son corps et il me disait, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi Rita. Je voulais le soutenir jusqu'au bout. J'essayais de faire en sorte qu'il pense à autre chose. Je lui disais, ne me quitte pas Bob, tu ne peux pas me quitter maintenant, s'il te plaît Bob. Et quand Dieu l'a rappelé à lui, je n'ai pas pu l'accepter. Je lui disais, ne t'arrête pas Bob, va voir le Seigneur, assieds-toi, assieds-y et restes-y. Il s'occupera du reste, ne change pas de direction. C'était comme si c'était moi qui lui demandais de partir maintenant. Je l'encourageais à se battre et il se battait, car Bob n'était pas du genre à accepter la mort sans se battre. Il savait que c'était une transition, que Dieu en avait décidé ainsi, que c'était la volonté du Seigneur. Et Ja l'avait rappelé à lui. Bob Marley est enterré le 21 mai 1981. Il avait 36 ans. Il avait 36 ans. L'image qu'il avait lui-même était celle d'un noir, Arasta, un enfant du ghetto. Quelqu'un qui devait se battre s'il voulait s'en sortir. Et c'est ce qu'il a fait. L'esprit rebelle de sa jeunesse, l'esprit des mauvais garçons du ghetto, ne l'a jamais quitté. C'était quelque chose dont il était fier, qui a toujours fait partie de sa musique. Le foot, c'était son truc, son jeu d'échec à lui. Esquiver, feinter, attaquer, marquer, avec toujours ce même désir de gagner. On le connaît encore mieux maintenant qu'il est parti. On ne peut plus le toucher, on ne peut plus le voir, mais il continue de se battre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501